Au fond tu voudrais être libre Quand ma joie te touche Alors vous dites non, moi je laisse faire, je suis là, stoïque, sans réagir Comment faites-vous pour vous guider ? Choisissez-vous une voie spirituelle, une méditation, un truc, une astuce de développement personnel Ou alors rien en fait Et bien voyons parler aujourd'hui de ce rien qui nous mènerait peut-être à nous détacher, à nous sentir mieux Ou de ces outils, ou de ces voies spirituelles Nous ne prenons dans cette émission partie d'aucune voie ni technique ni astuce Nous les exposons, nous les mettons sur la table Et là où dans d'autres émissions ou dans d'autres lieux chacun irait dans son coin en disant mal je ne suis pas d'accord Ici nous n'irons pas dans nos désaccords, nous irons au-delà Nous irons là où il y a ce vécu Qui est la seule preuve finalement que nous sommes dans le vrai Commençons Nous sommes avec Lysiane, bonsoir Bonsoir Et avec Guy Roger, salut Salut Alors comment on fait ? Comment on fait ? Par où on commence ? Est-ce qu'il y a une voie ? Est-ce qu'il n'y en a pas ? Est-ce qu'il y a du combat ? Est-ce qu'il n'y en a pas ? Est-ce qu'on n'est rien ? Est-ce qu'on est quelqu'un ? Mais tout est paradoxal finalement On ouvre la conversation Parce que quand tout est paradoxal, c'est qu'il ne faut pas entendre juste une phrase Mais il faut lire le livre entier pour comprendre ce qu'il y a dans le livre Et je crois que la vie elle est comme ça Tu ne peux pas dire je prends un petit morceau de vie comme ça et je comprends tout Et tu vas argumenter sur cette petite chose que tu vas voir comme dans un petit carré Non, il faut tout regarder Et pour tout regarder, il faut que tu sois patient Tu écoutes Il faut que tu prends ton temps Pour te renseigner Pour écouter ce qui se passe Chose qu'on a une grande difficulté à faire Parce que pour écouter dans notre société aujourd'hui Et bien ça nous demande beaucoup de problèmes Parce que nous avons plein de choses à dire Et nous n'avons pas le temps d'écouter Donc quand quelqu'un dit quelque chose, j'ai toujours la réponse Et j'ai plein de trucs à dire Et donc on ne s'écoute jamais Moi je parle d'un dialogue où on s'écoute Et on se comprend On s'entend Parce qu'autrement on n'y arrivera pas Tu vois Et aller dans ce domaine là, c'est justement Parce que tout est paradoxal Tout est difficile à comprendre Parce que nous avons vécu dans un monde Où tout est devenu complexe Parce que nous avons emmagasiné tellement plein de mensonges sur la vie La vie nous a raconté Et on se raconte des histoires sur la vie Ça fait que quand on essaye de voir clair Et bien c'est compliqué Et tout le monde regarde à sa manière Et tout le monde voit à sa manière Et ça crée des distorsions Alors qu'il y a un sol commun Qui nous appartient à tous Alors c'est quoi ce sol commun Et comment tu l'as connu toi ? Ce sol commun ? Et bien tout simplement Il vient d'où ? Est-ce que c'est un livre que tu as lu ? C'est une voie spirituelle ? Est-ce que c'est des techniques ? Dans ton vécu personnel à toi ? Dans mon vécu personnel J'ai toujours su Que le mendiant là-bas Il n'était pas différent de ma famille C'était un homme C'était un être humain Comme moi C'est ça qui m'a fait comprendre Que tout est un J'avais pas besoin d'enseignement Pour ça, Farzad Ça se voit Un enfant peut te le dire Un enfant peut te le dire Le seul chose Avec nos enseignements C'est que nous en savons trop Et nous voulons le mettre en méthode Et ça devient compliqué Restons comme l'enfant L'enfant il sait Quand tu prends un enfant Tu sais qu'il faut l'aimer T'as pas besoin d'aller lire un livre Une méthode Un truc comme ça Et c'est ça la vie La vie pour moi c'est ça C'est pas plus compliqué que ça Parce qu'il y a des gens Qui n'ont pas le moyen De lire des livres Il y a des gens Qui habitent dans la forêt Il y a des gens Qui vivent dans leur famille Qui ne connaissent même pas C'est quoi Le développement personnel Des histoires Comme ça là Mais ils peuvent le savoir Parce qu'ils sont simples Et c'est peut-être Ces gens là Qui vont changer le monde Mais pas tous ces gens Qui connaissent tant de choses Et qui essayent de le refoguer Tout le temps Parce que moi Je crois pas que Personnellement Je crois pas qu'on doit Refoguer quelque chose À qui que ce soit Parce qu'on a tout en soi On a tous la capacité Parce que tu vois Cette capacité Elle vient de soi-même Nous sommes la vie Nous sommes La manifestation de qui on est C'est la vie Et si on laisse ça Traverser notre corps Sans que le corps L'en empêche Ben Tu as pas besoin de grand chose Tu as juste besoin De savoir que ça Ça te rend heureux Et quand tu es heureux Quand tu n'as plus de tracas Et ben c'est ça la vie Et s'il n'y a pas besoin De se compliquer la vie Pas besoin d'aller rejoindre Un gourou Une telle religion Parce qu'elle a dit quelque chose Non La vie elle est là Dans l'instant où tu vis là Avec ta famille Ta maman Ta papa Tes cousins Cousines C'est ça la vie Et quand tu as Quand tu connais rien De tout ça Et ben qu'est-ce que tu connais Le sens commun Toute la spiritualité C'est du sens commun C'est pas quelque chose Que tu as appris Et que tu es devenu intelligent avec Comme beaucoup le croient Devenir Mais il n'y a rien A refourguer à personne L'autre là-bas Il sait autant que toi C'est un être humain comme toi Il a toutes tes capacités que toi Tu vois Et nous nous voulons Dans notre société On regarde les choses On n'est pas satisfait On dit Je dois changer tout ça C'est pas bon Alors Quand tu dois changer tout ça Il y a des problèmes Qui vont t'arriver Parce que Si tu ne regardes pas Les choses telles Quelles sont Non on ne parle pas De changer quelque chose On parle de toi Comment tu as découvert Donc si on comprend bien C'est que toi C'est par l'observation de la vie C'est pas par les livres Bien entendu Tu n'as aucune volonté Puisqu'on se connait en rentaine aussi Mais tu n'as aucune volonté D'insulter ou de dénigrer Aucune voix spirituelle Ni religion Simplement toi Ton expérience personnelle C'est dans le sens commun Dans le vécu Au milieu de la famille Dans la société De comprendre des évidences Telles que L'autre c'est moi Nous ne sommes pas différents Nous sommes humains Et c'est ta voix à toi Maintenant j'aurais Est-ce qu'on pourrait entendre Mais bien sûr Ce qu'aurait à dire Lisiane là-dessus Est-ce que tu as Très intéressant ce que tu dis Il y a un mot Qui m'a Qui est retenu Qui m'a retenu vraiment C'est ce niveau Observation justement Oui c'est dans un niveau D'observation Quand je suis conscient Que je suis un être de lumière Et bien je vais commencer A observer Donc l'observation Qu'est-ce que c'est C'est d'abord commencer Parce que Le but de la vie Comme tu le dis souvent Tu l'as répété plusieurs fois C'est d'être heureux Et pour être heureux Bien sûr Les livres Toutes les choses Il y a des techniques maintenant Pour rentrer sur différents chemins Mais je pense qu'il faut commencer Par d'abord la première chose C'est d'abord observer Observer ses pensées Parce que C'est dans notre tête Qu'il se passe le plus de tumultes Et donc Quand on commence C'est pour ça aussi Que je suis rentrée Sur le chemin de la méditation Parce que J'ai compris Qu'à travers la méditation Méditer C'est un mot Mais C'est vraiment On ne va même plus dire méditation On va dire observer Observation Observer ses pensées Parce que quand j'observe mes pensées Automatiquement je vais donner de la valeur Je vais pouvoir les trier Je vais pouvoir les arrêter Certaines Et c'est dans cet exercice là Parce que l'âme Elle est capable d'observer ses pensées Elle est capable d'avoir Des pouvoirs Parce qu'elle a des pouvoirs L'âme a des pouvoirs Dans l'âme il y a l'esprit Il y a l'intellect Et les mémoires Les sens-cars Les empreintes Quand je suis dans l'esprit J'observe mes pensées Je les vois Elles passent Comme des nuages Qui passent dans le ciel C'est normal Les pensées elles doivent passer Je les observe Et après Je vais donner de la force A celles qui vont me faire du bien A celles qui vont me faire agir A celles qui vont vraiment me rendre heureux Quand j'ai trop de pensées Automatiquement Là il vaut mieux que j'aille dans un petit coin Et puis je commence à m'observer Et puis là je me dis Bon A quoi ça sert ? Est-ce que ça m'apporte du bénéfice Ces pensées ? Non Donc à ce moment-là Je commence à travailler A diminuer mes pensées Les laisser passer C'est tout Sans leur donner de la valeur Après Une fois que j'aurai vraiment compris Que cette pensée là Elle va me faire du bien Et bien je vais décider Parce que mon intellect J'ai un intellect dans l'âme Moi j'ai trois facultés dans l'âme J'ai l'esprit, l'intellect et la mémoire Et dans cet intellect Je suis capable de décider De juger De voir De prendre des décisions Ça c'est l'intellect Quand j'ai pris une décision L'intellect Qu'est-ce qui va se passer ? Elle va passer à l'action Parce que J'étais fumeuse Quand j'ai voulu arrêter de fumer Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai visualisé la pensée fumée Et je visualisais une gomme Et je gommais Je gommais la pensée fumée Et la pensée partait en fumée Rien que le fait de visualiser La fumée dans ma tête J'avais fumé J'avais plus envie de fumer Donc vous voyez c'est un processus La pensée est dans notre esprit Elle est décidée Elle passe par l'intellect Où c'est un filtre Ça va filtrer la pensée Je vais décider Oui je fume ou je ne fume pas Et si je décide de fumer Ça va passer par l'intellect Ça va laisser une empreinte Et ça va laisser une mémoire Et cette mémoire C'est ma personnalité C'est mon vécu Et ça va réinfluencer Mes pensées suivantes Donc vous voyez c'est tout un cercle Et c'est ça qui est très important Dans cette observation des pensées Dans cette décision Dans ce pouvoir que je vais mettre En pratique ou pas mes pensées Et quand j'en suis à ce niveau là On va pouvoir à chaque instant Dire bah oui Si je veux être heureuse Qu'est-ce que je peux faire ? Quelle est la pensée Qui va me rendre heureux ? C'est que Guy C'est une âme C'est un enfant Dieu Il a toutes les valeurs comme moi Il est pur Il a toutes ses qualités origines C'est un enfant Mais oui il est rien Guy il te dira tout le temps Je suis rien Mais pour toi il est quelqu'un Ah bah bien sûr C'est un être unique C'est un être spirituel C'est un être important Même si lui il y croit pas Et qu'il dit je suis rien Mais si il croit à quelque chose C'est évident Guy tu crois à quelque chose Raconte nous ce que tu crois C'est quand il a vécu quelque chose Quand on voit son sourire On le sait Il sait Bah oui Bah oui C'est obligé Ce que la pensée a vu Mais il faut faire attention à la pensée Mais juste avant de donner la parole Guy Juste pour conclure sur ce que tu disais Toi est-ce que tu as découvert là ? Tu l'as découvert dans un livre Une voie spirituelle Ou tu l'as par une juste observation personnelle ? C'est une méthode que j'ai reçue D'accord Et que j'ai expérimentée Tu l'as reçue par qui ? Est-ce que tu as le droit de le dire ? C'est pas important C'est pas important ? Non pour l'instant c'est pas important Pour que si d'autres veulent le voir On peut me contacter D'accord Si vous voulez contacter Elle a reçu une initiation Voilà Mais pour moi ce qui est très important C'est ce que j'ai vécu C'est ce que j'ai expérimenté Parce que Comme je vous disais C'est vraiment important Quelle que soit l'initiation Si on ne l'expérimente pas Oui Chaque voie va vous donner Chaque voie vous donnera Quelque chose Quelle soit musulmane, chrétienne, juive ou autre Oui bien sûr Ou rien même Ou rien même Ou rien Voilà Oui Guy tu crois en quoi maintenant ? Tu crois que tu es un être de lumière Guy ? Non je crois pas Je crois en rien Je sais Oui Croire ça demande de la spéculation Oui Parce que pour croire Il faut penser Il faut imaginer Il faut établir un concept Tu vois Mais quand tu dis je suis rien par exemple C'est bien que tu crois au rien Mais je suis rien Je suis rien Je dis ça parce que Tu crois au rien Par rapport à ce que le monde est Oui Ok Le monde est quelque chose Il y a un père de famille Une mère de famille Un chien Un chat Il y a monsieur l'important Monsieur rien du tout Monsieur le pauvre Monsieur le grand Monsieur le riche Miss réunion Miss qui n'est pas réunion Il y a tout ça Et on se donne des images Et ça fait de toi quelqu'un On se représente dans ce monde Avec l'idée d'être quelqu'un Et cette idée d'être quelqu'un C'est une illusion que tu te donnes Et que tu donnes aux autres Moi je te dis je suis rien Je n'ai pas d'image Je ne veux pas avoir d'image de moi C'est tout ce que je dis Mais ça ne veut pas dire que Je suis un corps Je suis l'univers Je suis quelque chose qui est indestructible Tu comprends ? Mais rien dans le sens où je ne suis pas l'image L'image que l'on prône dans cette société Et qu'on te demande de prôner Pour ne pas te sentir mal devant une société conformiste Qui te demande de conformer à toute une société Qui a établi comment tu devrais être Et qui tu devrais être Comment es-tu passé de la prise de conscience De l'autre c'est moi Le clochard dans la rue Et le même humain que celui de ma famille Qui est riche par exemple A je suis rien Ben tout simplement Tu vois Quand je te dis tout à l'heure Et de je suis rien A je suis indestructible Tu vois Quand je te dis Quand j'observais Et j'aime bien ce que tu disais Parce que On sait observer nous les humains On sait observer Mais on ne sait pas observer sans juger On regarde le monde On voit des choses Mais quand on voit ces choses La première chose qui nous vient à la tête C'est de vouloir arranger les choses Donc il n'y a plus d'observation à ce moment-là Mais je pense qu'on parlait de l'observation Et c'est cette observation qui est importante Mais d'observer ce qui se passe Sans rien faire Juste en acceptant tout En prenant Toutes les choses comme elles sont Ne pas dire c'est bien Ça c'est mal Ça c'est joli Ça c'est jeune Juste observer Accepter ce qui se passe Ce qui se joue Constater Faire un constat Et quand tu vois Quand tu es témoin De tout ce qui se joue Tu vois Tu passes ta vie à faire ça À observer comme ça Et bien tu vas apprendre Tu vas apprendre Parce que Il y a une perception Qui se vient à toi Et qui te montre Ce qui se passe Que d'habitude Tu ne veux pas regarder Parce que tu es en train d'arranger Parce qu'on est tout le temps Occupé dans notre tête À vouloir que quelque chose arrive Et on n'est pas en train d'observer Le fait d'observer Et de ne rien faire C'est de là Que vient l'intelligence D'accord Donc à un moment donné dans ta vie Tu t'es arrêté Et tu n'as rien fait Et tu as observé Personne ne t'a dit comment Tu n'as lu cette méthode nulle part Tu ne l'as entendue nulle part Personne ne te l'a enseigné Mais Farzad C'est quelque chose Qu'un enfant va le dire Mais après L'enfant il grandit Non mais l'enfant S'il le savait Tous les enfants Ce sont aujourd'hui des sages Et des saints Mais ça n'est pas le cas Non 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 Justement C'est pour ça que Quand je suis enfant J'ai appris à faire ça On sait que Lysiane a une initiation Mais toi sans initiation Comment tu y es arrivé ? Non je n'ai pas dit Que je n'ai pas eu d'initiation J'ai dit tout simplement Que l'enfant Quand il apprend à faire ça C'est naturel Oui l'enfant Maintenant que l'enfant N'est plus enfant Maintenant l'enfant n'est plus enfant Il a été souillé par les adultes Parce que les adultes Lui ont dit Il y a ça Il y a ça Il faut que tu deviennes quelqu'un Et l'enfant devient bête Il faut faire de bonnes notes à l'école L'enfant devient bête L'enfant n'est plus intuitif L'enfant fait ce que les adultes lui disent Il écoute Il obéit Et il n'a plus son droit à dire D'accord Et il devient l'adulte Ok Quand tu deviens cet adulte Tu deviens Tu deviens ignorant Tu deviens ignorant De ce que c'est l'enfant Donc tu étais enfant Tu es devenu adulte Ignare Et de l'adulte Ignare Comment tu es devenu sage ? C'est pas que je suis devenu sage Oui Quand tu as découvert la sagesse Il y a quelque chose qui s'est passé dans ma vie C'est que cet enfant que j'étais Que j'ai perdu Je souffrais De ne plus être dans cette observation Parce que je vivais tout simplement tout 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 Et ça me bousculait Et ça me faisait souffrir Parce que je m'attachais à tout ça Et quand je souffrais tellement Je me suis dit Mais c'est pas ça la vie Je me suis posé la question Sur mon lit le soir Je dormais Avec mon entreprise J'avais 80 bonhommes J'ai demandé Mais c'est quoi ça ? Je ne veux pas vivre ça moi Ça ne m'intéresse pas Et tu vois A force d'être dans cet état de souffrance Eh bien J'ai réfléchi Et Et j'ai pu comprendre Qu'il y a quelque chose Toute mon enfance Tout ce que j'ai vécu Tout ce que j'ai vécu Même les choses que j'ai lues Pendant mon enfance Que c'est revenu tout doucement Tu vois Et J'ai appris A redevenir Ce que je suis Observateur du monde Et ne pas jouer avec le monde Ne pas être celui Qui doit être Ce qu'on te demande d'être Donc la souffrance a été un déclencheur Pour que tu observes Pour que tu regardes Cette douleur que tu as vécue T'a permis de t'arrêter D'observer De constater De s'arrêter Et je crois que tout le monde Et de ne pas jouer avec les produits du monde Mais revenir à l'origine La source de tout ça Mais ça Ce n'était l'objet d'aucune initiation Chez toi du coup Non C'est toi même qui l'as découvert Oui J'ai entendu des gens le dire Qui est Qui est par exemple Ce n'est pas quelque chose Et le moment où l'initiation par exemple Et le moment où c'est intégré Comment on sait que c'est intégré Parce que toi A un moment donné Tu nous as dit tout à l'heure Que je l'ai découvert J'ai médité Et puis tout à coup Je l'ai découvert J'ai compris qui je suis Maintenant je sais qui je suis Qu'est-ce qui a fait l'intégration ? Comment ça s'est intégré ? En fait Quel était ce jour particulier ? Raconte-nous En fait Si je repars un petit peu dans le passé Je l'avais eu avant d'avoir reçu l'enseignement Parce que j'étais en Inde la première fois C'était en 1982 Et là j'étais toute seule J'ai passé deux mois en Thaïlande Et trois mois en Inde Et c'est dans cette expérience De ces trois mois en Inde Que j'ai ressenti Parce que la dernière personne que j'ai quittée Que j'ai rencontrée en Thaïlande C'était un moine Un moine bouddhiste Qui pratiquait dans un temple Et je suis devenue amie avec lui Et il m'a dit Tu sais Elisiane Il faut absolument que tu fasses quelque chose Il faut que tu t'assoies Avant de faire quelque chose Là tu vas continuer ton voyage C'est bien Mais avant de faire quoi que ce soit d'autre Le matin et le soir Il faut que tu t'assoies avec toi-même C'est tout ce qu'il m'a dit Il m'a dit Respire Et assieds-toi avec toi-même Je dis D'accord J'en avais besoin Donc je l'ai quittée C'était la dernière personne Que j'ai quittée en Thaïlande J'ai eu beaucoup d'expérience en Thaïlande Avec des expériences humaines Et puis après Quand je ne savais pas où aller J'ai dit Bon je vais partir en Inde Parce que j'avais besoin De continuer mon voyage Et je suis partie trois mois en Inde Toute seule Et là Je ne voulais pas de relation Avec aucun être humain Parce que je sentais Que j'avais besoin d'être avec moi Et la source Et je commençais à m'asseoir Et là j'ai ressenti Qui j'étais Je l'ai expérimenté Et c'est que trois ans après Où j'ai eu l'enseignement J'ai eu l'éclaircissement après De ce que j'avais vécu Donc Après quand j'ai reçu l'enseignement Je dis Oui ça collait tout à fait Avec ce que j'avais ressenti Avec ce que j'avais expérimenté Toute seule Donc c'est avec ce plaisir d'être Avec soi Voilà cet état d'observation Que j'ai eu pendant trois mois Toute seule en Inde Je ne parlais presque pas Je voulais Même un Indien Bon j'ai quand même été invité à un mariage J'ai quand même fait de la flûte Avec des enfants dans une école J'ai quand même eu des expériences J'ai eu des relations juste amicales Mais je n'ai pas eu de relation autre Que d'être avec moi Et communiquer dans certains moments Avec certaines personnes Mais c'est tout Mais je n'ai pas été dans J'avais vraiment besoin D'être avec moi et la source Et cela s'est fait sans concept Ni spirituel ni religieux Non Qui sont venus après avec l'initiation Tu as compris Tu as pu mettre des mots Voilà Après j'ai pu Voilà Mais le vécu est venu avant les mots Voilà Le vécu est venu avant les mots C'est pour ça qu'après Quand j'ai reçu cette initiation Cet enseignement J'ai dit C'est exactement ça C'est exactement ce que j'ai vécu Ouais 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 Et donc là je ne pouvais pas dire Bah non c'est faux Ça captait avec ce que j'avais vécu C'est pour ça que le chemin Il est unique à chacun Ouais Et que tout ce que nous C'est pas parce que tu t'es assis comme ça À telle heure À tel endroit Que d'autres le feront Et que ça marchera Bah non C'est juste qu'eux C'est à eux de suivre Chacun son propre chemin Et chacun sa voix Et je crois que ça se passe Dans nos relations Parce que tous On a La vie c'est relation Bah oui C'est ça Le plus gros travail est là Les relations entre les êtres humains Autrement c'est pas la vie On est venu pour ça Donc quand on se parle Entre nous Ben On est nos miroirs Bien sûr En fait Tu me dis des choses Peut-être que ça ne me plaît pas Je ne veux pas entendre Donc je dis Ouh là Pourquoi elle dit ça Tout ça Mais en fait Si je réfléchis bien Elle est en train de me dire Ce que je suis Quelque part Et quand on arrive Pendant trois mois Oui oui Mais attends Ça nous élève Ça nous élève Dans le sens où Quand tu dis élevé Ça t'élève Pour être avec toi-même Parce que quand les gens Ils t'écoutent là C'est ce qu'on fait On parle directement À leur âme Et c'est là Ils sont seuls Avec eux-mêmes Il n'y a pas nous ici On n'est rien Quelque part Tu vois Tout ce qui se passe C'est en soi Et tout ce qui se passe Qui va pouvoir nous aider Ça va se passer En soi Jamais Parce que quelqu'un Et là-bas Il est quelqu'un Il t'a dit quelque chose Là-bas Ça va se passer en toi Tout ce qui se joue Se joue en soi Et c'est là qu'il faut aller Mais pas là-bas Là-bas il n'y a rien Là-bas c'est que de l'illusion Un dernier mot Lysiane avant de conclure C'est un grand plaisir De pouvoir parler De son expérience Et vraiment D'aller en profondeur Dans le cœur Moi j'ai toujours Être dans l'intelligence du cœur Parce que C'est dans cette intelligence du cœur Qu'on va pouvoir S'aimer S'aider Et c'est ce que le monde a besoin C'est ça Le monde a besoin de paix Il a besoin d'amour Il a besoin de douceur Il a besoin de joie Donc moi Et tout ça Il faut qu'on ait Il faut le partager Dans les relations On l'a Pour pouvoir le mettre sur la table Voilà Le partager Et en fait Quand on est comme ça Comme tu dis Tu vois Il y a de l'intelligence Et là On peut vraiment vivre ensemble Sur cette belle planète Ensemble Tu vois Sans se disputer D'accord Moi pour ma part Si ça vous intéresse Je suis présentateur Mais aussi participant J'ai toujours refusé De rentrer dans une quelconque communauté Ou d'accepter une idée Parce qu'on me disait Qu'elle était bonne Ou qu'elle venait D'un tel maître Ou autre Il me fallait Le Il m'a toujours fallu Le vécu Si ça n'avait pas été signé Et tamponné Par le vécu Jamais je ne l'accepte Et encore aujourd'hui Je ne l'accepte pas Quelles que soient Les choses que vous avez entendues Autour de ce plateau Refusez-les Allez les vivre Par vous-même Et si de votre cœur Vous découvrez le sésame Et bien Peut-être Verez-vous La flamme de votre âme Pour vivre libre Je ne sais pas qui a dit ça Que la vie était comme ça Tu ne peux pas changer L'agir comme de vrais robots Sans raisonner sur le programme Sans la joie d'être en vie Sous-titres par Jérémy Diaz